De l'heure qu'un ministre a 10 ans, il n'apporte pas satisfaction, qu'est-ce qu'on fait de lui ? On le dégage. On le dégage. Maintenant, s'il a volé, on le met en présent. Oui, il y a des gens, le Cameroun est rempli d'intelligence, de compétences, des gens qui n'ont pas pu travailler. On en parlera tout à l'heure. Oh là là. Il est très incompétent. Et il fait si bien de... Si vous devez avoir un rapport intime avec votre femme, vous essayez tout, vous vous levez, même vous allez boire du coca, vous buvez tout, ça ne donne pas ça que vous ne fonctionnez pas. Oh là là, quel exemple ? Il ne faut pas continuer à boire des choses. Pierre Bluriot, Bernardo, Éric Achille, l'actualité est abondante au Cameroun. Il y a l'autoroute d'Oual à Yaroundé, on en reparle. Et certains journaux nous ont fait comprendre que le ministre des Travaux publics, Ganon Joumessi, a annoncé la 10e phase des travaux qui devra débuter. Et on apprendra que cette phase mettra 3 ans. Et on aura la fin de l'autoroute Yaoundé-Douala. En sport, il faut également noter que le Cameroun affronte le Kenya. Je pense que ce sera ce samedi, le 11 octobre 2024, au stade Amadoua Yidjo. Match comptant pour les 3e et 4e journées éliminatoires de la Cannes 2025. On a aussi appris qu'André Ounana a été sacré meilleur joueur de son club pour le mois. Et quelqu'un dit qu'André Ounana est sur les traces de son père Samuel Eto'o. Il était une fois Mangobeti, 23 ans, que le célèbre écrivain africain des nationalités camerounaises nous a quittés. Bernard Ounana, vous choisissez quelle actualité ? Le plus long des routes. Apparemment, vous nous sommes venus sans actualité. Là, toi, tu étais des as-tu. Je suis, je suis, je suis. Tu es un faux consul, d'un oubli. Allez-y, Bernard. Mais ce n'est pas un problème particulier. Avec notre ministre en charge des routes, je voudrais simplement dire que j'ai regardé avec beaucoup d'étonnement la petite théâtralisation que la CIATV nous a montrée sur le lancement de cette 2e phase de l'autoroute d'Ounana. Oui, j'ai vu le ministre... Vous sortez la théâtralisation ? Parfait, ici. Vous voyez un ministre du gouvernement qui vous dit qu'ils ont fait plus de 10 ans pour faire une soixantaine de kilomètres. Il le dit à la télé et qu'ils ont appris de leurs erreurs de ces 10 ans-là et que maintenant les choses vont aller très vite. Entre 6 mois, ils vont faire maintenant une autre route avec le même entrepreneur. Avec le même entrepreneur. Avec qui ont tiré les leçons. Ils ont tiré les leçons. Que l'entrepreneur-là a fait 10 ans sur 60 kilomètres seulement. En plus, moi, je ne veux même pas évoquer le problème des coûts. C'est compliqué, parfois, ici, quand on est Camerounais. C'est compliqué. Je vous dis qu'on est un pays... Les Camerounais doivent prendre conscience de ce qui va leur arriver. Parce que vous ne pouvez pas... On ne peut pas vous faire une étude comparative d'une autoroute qu'on construit en Côte d'Ivoire. On vous dit que là-bas, le même kilomètre... La même société a construit une autoroute en Côte d'Ivoire, dans les mêmes conditions. 203 kilomètres. 203 kilomètres. À moins de 200 millions. Voilà. Millards. Millards. 200 milliards. Et quand ils arrivent au Cameroun, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là ? C'est la surfacturation. Le plan, la forme du voir... On ne peut pas faire comprendre qu'un kilomètre de route au Cameroun. Oui, 6 milliards. Oui, 6 milliards. Un kilomètre. Parfois, ici. Moi, je pense que quand je vois l'exemple politique qui se bouscule déjà là pour succéder à M. Biya, il faut vraiment que demain, on soit capable de poser des questions aux gens. On ne peut pas se moquer des Camerounais comme ça. Et c'est les Camerounais qui votent. Je pense que les Camerounais doivent être de plus en plus regardants, vigilants, parce que c'est de la moquerie. C'est pour ça que je parle de théâtralisation. Vous ne pouvez pas un ministre qui vient dire à la télé que... Soulevant un drapeau blanc, hein. Un drapeau blanc, ça veut dire que, bon, on a appris de nos erreurs. 10 ans, 60 kilomètres, le coût exorbitant là, la même entreprise a fait le même travail en Côte d'Ivoire, dans les mêmes conditions. C'est vraiment criminel. Merci, hein. Vous savez, à une certaine époque, il y avait un ministre des Transports qu'on appelait affectueusement le petit Robert. Et là, il y a eu une affaire des MA60 qui a éclaté. Alors, il organise donc une conférence de presse, puisqu'on voulait savoir pourquoi au niveau du Cameroun, les MA60, ils coûtent aussi cher. Parce que les mêmes MA60, le Congo les avait acquis à 7 milliards. Oui. Un avion. Tout à fait. Au Cameroun, on a acquis le même MA60 à 21 milliards. 21 milliards. Et moi, de poser la question au ministre des Transports, le petit Robert à l'époque, Québec, comment vous expliquez ce gap entre 7 milliards au Congo et 21 milliards au Cameroun ? Réponse du ministre des Transports de l'époque. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est un problème de fluctuation du dollar sur le marché international. Alors, j'ai dit chafaud. Il est obligé de se faire en du Sénat. C'est toi qui le rappelles. Et récacher le théorème d'Ouala Yaoundé, ça devient une histoire de comédien. Ou alors, il faut être sérieux pour une fois au Cameroun. À l'entame, comme par hasard, nous avons commencé à parler de l'état de la route. Tout à fait. Du côté du Grand Nord. Du côté du Grand Nord. Non, en réalité, il faut être capable de transformer le Cameroun sur le plan des infrastructures. Et cela nécessite une sérénité. Cela nécessite que les uns et les autres aient une main forte. Une main forte dans, non seulement l'orientation, mais dans l'utilisation rationnelle des ressources. Vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il y a des pesanteurs. Ces pesanteurs sont par moments liés à l'administration, à tout ce qui tourne autour des marchés publics, les entreprises qui ne sont pas toujours payées à temps et qui s'engagent généralement avec leurs fonds. Et à un moment, ils se retrouvent butés. Donc, il faut mettre ensemble les sectoriels qui ont pour mission, n'est-ce pas, de contribuer à ce que ces routes et infrastructures soient bien faites. Quelque part, on pourrait également se poser la question de savoir est-ce que c'est tout simplement ce qui représente l'état qui ne sont pas dynamiques ? Ou alors, il y a les luttes même de certaines régions qui ne sont pas dynamiques ? Parce que, voyez-vous, il y a des moments où on a vraiment l'impression que les gens sont contents et satisfaits de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que je vous posais justement la question de savoir précédemment que cet état de choses arrange qui ? Ceux qui sont au pouvoir ou alors l'élite qui veut maintenir les choses telles qu'elles sont pour qu'il y ait rébellion contre qui ? Ou alors pour ternir l'image de qui ? Dans un cas comme dans l'autre, ceux qui ont la responsabilité, j'allais dire systématique, doivent reprendre leur responsabilité. Il ne faut pas à un moment faire tomber... Si à un moment donné, même Eric Achille, et c'est ce que vous avez commencé à dire là, si vous vous rendez compte que quelqu'un veut ternir mon image, mais pourquoi vous ne frappez pas la main sur la table ? Justement, il faut frapper. Mais malheureusement, on n'a pas la nette impression que ceux-là sont frappés avec l'ampleur qu'il faut. Et on a l'impression que par moments, c'est à tête chercheuse. On ne peut pas prétendre construire une nation sur la base, j'allais dire, des injustices. Parce que ceux qui ont été arrêtés pour détournement dans la réalisation de certains grands projets ne sont pas plus diables que certains qui sont dehors. Il faut justement trouver l'équilibre. Et c'est ça la construction de l'État, d'un État, d'une nation comme la nôtre. Mais malheureusement, on a vraiment la nette impression que les choses bougent, mais elles ne bougent pas avec l'ampleur et la vitesse qu'il faut. Et à ce niveau, il ne faut peut-être pas tendre les mains vers le ciel parce que chaque peuple a les dirigeants qu'ils méritent. Que dit le peuple ? Que fait le peuple pour changer d'une manière ou d'une autre ? Très bien. Merci Eric, avant de passer la parole au consultant, Bernard. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée à Eric. Oui. Moi, je pense que le vrai problème qu'il faut comprendre, c'est vous qui avez posé la question. C'est-à-dire que si quelqu'un n'apporte pas de satisfaction au cahier de charges, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Ce que moi, je voudrais dire ici, c'est que les Camerounais lisent quelqu'un. C'est le président de la République. Tout à fait. qu'il a élu, c'est lui qui cherche qui il veut pour venir l'accompagner à implémenter sa politique, la promesse qu'il a faite au peuple. Dès lors qu'un ministre lui a dix ans, il n'apporte pas satisfaction. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? On le dégage. On le dégage. Maintenant, s'il a volé, on le met en présent. Oui, il y a des gens, le Cameroun est rempli d'intelligence, de compétences, des gens qui n'ont pas pu travailler. On en parlera tout à l'heure. Oh là là. Il est très incompétent. Et il fait si bien de le rappeler, c'est-à-dire que ceux qui l'ont voté s'attendent depuis quelques années à un remaniement. Ne serait-ce que pour la volonté du peuple, il faut le faire. Apparemment, il n'est même plus à l'ordre du jour. Il est peut-être d'abord à l'ordre du jour. Il le sera. On ne peut pas aller comme ça en 2022. Pierre Blériot, sauf si vous insistez, on a beaucoup parlé des routes. Il nous manque trois actualités. L'actualité est entrée au sport avec le match à venir à Cameroun-Kenya, ici à Yaoundé. Il y a l'actualité sur le portier camerounais André Onana, gardien d'envergure internationale. Vous avez également Mangobuti, qui est un célèbre écrivain, il y a 23 ans, qui nous a quittés. Apparemment, Mangobuti, on n'en parle pas. On continue à quittiner sa mémoire. Je vous passe la parole. Parfait, je vais intervenir sur Mangobuti, mais en faisant une légère bifurcation. Le discours que j'ai suivi ici mourit pile, parce qu'il fait les choux gras du système qui est en place. Les Camerounais votaient, il faut enlever les ministres et dégager. On a déjà dégagé tant de ministres. On a déjà mis tant de personnes en prison. Si vous devez avoir un rapport intime avec votre femme, vous essayez tout, vous vous levez, même vous allez boire du coca, vous buvez tout, ça ne donne pas ça que vous ne fonctionnez pas. Quel exemple ? Il ne faut pas continuer à boire des choses. Vous ne fonctionnez pas, c'est tout. Le problème est ailleurs, ça ne fonctionne pas. Et les Camerounais, comme ils n'ont pas vu quelqu'un qui faisait les choses bien, ils se sont habitués. Vous savez, quand une femme est dans un mauvais mariage, elle imagine que si on améliore juste un peu, c'est bon. Il y a de bons maris. Il y a de bons dirigeants qui existent. Le jour où les Camerounais auront affaire à de bons dirigeants, ils n'auront plus ce genre de réflexion. Aucun ministre ne peut mal se comporter dans un système qui est correct. Aucun. Il y a même des systèmes. Ne pensez pas que là où au Rwanda, les ministres ne détournent pas les projets des routes parce qu'ils sont honnêtes en eux-mêmes. Non. C'est la nature du dirigeant suprême qui vous enlève l'idée de rêver même. Parce que je veux vous dire qu'Agame a fait rembourser de l'argent à des sociétés qui avaient mal livré des projets. C'est-à-dire que le projet reste là. Vous vous remboursez tout l'argent de ce projet. Ce qui fait que quand vous allez au Rwanda, vous soumissionnez à un marché, quelqu'un ne peut même pas tenter de vous parler de corruption parce que vous savez que c'est des générations en générations que vous, vous allez payer cela. C'est donc une idée. Je vous avais raconté ici une fois un proviseur de lycée du côté d'Ebolova qui nous avait dit que dans son lycée, il n'y avait pas la corruption. Certains enseignants ont douté. Ils sont allés prendre de l'argent aux parents au quartier. Vous savez ce que le proviseur faisait ? Non. Ils ramenaient le parent et l'élève dans la salle de classe du professeur. Et tu remboursais l'argent là. Je te haïsse, c'était à Ebolova rural. Il te faisait et il a fait ça à un suivi en général. Quand le suivi en a fini par rembourser, il est magné ou à bouillant. Je t'aime beaucoup. Quelqu'un t'a aimé dans ta vie ? Si je t'ai seulement fait rembourser. Parce qu'il a donné, on était à 11 heures, il a donné jusqu'à 13 heures, donc 2 heures de temps au surveillant pour trouver 100 000. Et s'il n'a pas 100 000 ? Le professeur a marché chez les autres collègues, il a passé des coups de fil et à 13 heures, il est venu voir le proviseur et les parents attendaient. Il a rendu les 100 000. Le proviseur a rendu les 100 000 aux parents et il a recruté l'enfant. C'est non. Il a mis après la première, sa femme, parce que la femme de ce proviseur était professeur de SVT dans le même établissement. Alors, le sanseur qui faisait les emplois de temps, parfois ici, a donné très peu d'heures à la femme du proviseur. Un jour, le proviseur voit que sa femme a 7 heures de cours par semaine. Il demande au sanseur, pourquoi vous surchargez les autres enseignants alors que Mme Tell n'a que 7 heures de cours ? Le sanseur se... Donnez-lui les heures de cours pour libérer tel et tel professeur ! Tel professeur a 24 heures de cours, Mme Tell a 7 heures de cours. Comment ? C'est sa propre épouse. Mais sa femme, lui, ne connaissait pas ça. Et le sanseur tout honteux a été obligé de refaire les emplois de temps pour ajouter 7 autres heures à Mme Tell et décharger le professeur qui avait déjà jusqu'à 24 heures de cours. J'ai vu ce genre d'individu. Une espèce en voie de disparition. Non, cette espèce existe. C'est vous qui corrompez cette espèce autour de vous. Parce que ce genre d'individu, moi, si je suis candidat dans la zone bassa, je vous engueule. J'engueule votre neuf. Parce que c'est vous qui gagnez à m'avoir comme dirigeant. Oui ! Quel est le parallèle ? Je fais le parallèle parce que... Je dis que je vous engueule pour que vous me votiez. Je vous insulte. Merci. C'est ce que... Non, le parallèle, il faut le saisir. Vous êtes habitué aux gens qui viennent faire plaisir à vos oreilles. quand on vous raconte des bêtises. Moi, quand je grave une femme pour l'épouser, la première chose que je te dis, c'est que je suis dur en argent. Oui, c'est la première annonce que je te fais. Je veux dire qu'il ne faut... On en a marre. Là où le Cameroun va, si vous acceptez encore pour les prochaines années un flagorneur, on va disparaître. Peut-être que vous vous amusez. Vous parlez des routes. Mais tous les systèmes sont au sol. On ne peut pas continuer comme ça. Très bien. Un mot donc sur Mongo Betty. Mongo Betty, donc, c'est une icône qui avait ouvert la voie de ce que nous faisons aujourd'hui. Mongo Betty parlait avec beaucoup de dérision de votre système depuis Aïdjo. Quand j'entends les gens mentir aujourd'hui, vraiment... Vous savez pourquoi les gens disent qu'Aïdjo a bien fait ? C'est parce que celui qui l'a fait mal. Aïdjo n'a pas fait grand-chose. Je dis, dans un système correct, le Cameroun serait loin. Et Mongo Betty le faisait savoir. C'est pour cela qu'on l'a traité comme... Aujourd'hui, combien d'hommes parlent même de Mongo Betty ? Et d'ailleurs, Mongo Betty est mort comme il a vécu. Bien sûr. Dans la sobriété, dans la rectitude, on a eu des gens de cette vague. Il y a les Mongo Betty. Jean-Marc est là. On a eu de grandes têtes comme ça avec une rectitude. Jean-Marc est là, double docteur, est allé s'installer dans l'extrême nord pour former ces terres-là du sud. du grand sud. Il est allé s'installer là-bas avec les moyens de ses partenaires occidentaux. Il formait les jeunes gens. Il éduquait. Il a donné sa vie pour ça. On a encore quelques Camerounais comme ça. Mais quand vous aimez seulement qu'on dise que je vous mets au travail, je suis le neuf, André Onana, je ne suis pas là, est le meilleur gardien du monde. Mais vous savez qui sont ceux qui l'insultent sur les réseaux sociaux ? Non. Les Camerounais. Est-ce que les Camerounais avaient déjà eu le meilleur gardien du monde depuis qu'ils sont nés ? Pas du tout. C'est des peuples plus sorciers. Il faut même gâter les routes qui restent. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin pour ce qui est de l'actu presse. A tout de suite pour la suite.